On doit trouver l'écriture scientifique de ce nombre, qui peut se lire 458 millions, ce qui sont à l'aise, si vous avez compris ce qu'est la notation scientifique. Il faut donc trouver, pour commencer, le coefficient, le nombre décimal, qui va être plus grand que 1 et plus petit que 10. Ici, il s'agit de 4,58, c'est-à-dire que nous allons placer ma virgule, je vais écrire en vert, ici, à cet endroit-là, entre le 4 et le 5. Donc, si je la décalais ici, ça ferait 45,8, le nombre serait trop grand. Donc, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas la placer ici. Si on l'a décalé avant, on aurait 0,458, ce ne serait pas bon non plus. La virgule doit donc se placer entre le 4 et le 5. Une première stratégie consiste après à compter le nombre de 0 ou le nombre de chiffres qui suivent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce nombre-là, c'est écrit 4,58 fois 10 puissance 8. Pour vous convaincre, si vous avez un petit peu du mal, rappelez-vous de ce tableau que vous avez vu en 6e. Il est écrit là avec des puissances de 10, mais j'ai remarqué en vert, ici. On a donc les unités, ici, les dixièmes. Et donc, le nombre 458 millions pourrait s'écrire. On remonte au courant. Comme ceci, dans mon tableau, 458 millions, le dernier 0, le plus à droite, étant dans la colonne des unités. Maintenant, il s'agit de placer la virgule, de telle sorte qu'on ait le nombre qui soit plus grand que 1 et plus petit que 10 en coefficient devant. La virgule va être ici, à 4,58. Et on observe bien que la virgule se place au niveau du 10 puissance 8. Le résultat est donc bien celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.